Un revenu de base inconditionnel qui serait distribué à chaque personne de la naissance à la mort. C'est ce qu'on appelle le revenu d'existence aussi ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de revenus de vie, revenus d'existence, revenus de base. Et c'est très bien que tu aies parlé de basique à un moment, puisqu'en fait ça venait de là. C'est-à-dire que revenu de base, en France, on va dire que s'il n'y avait pas eu le mouvement européen, on aurait sans doute appelé ça revenu d'existence. C'est le truc qui correspond le mieux en France. Mais pour le mouvement européen, ce qu'il y avait en anglais, c'était « basic income ». D'où le choix de revenu de base. Base, ça ne s'entend surtout pas en tant que minimum, ça s'entend plutôt en tant que socle, en tant que ce qui nous permet de vivre. Accéder aux éléments de base qui permettent de vivre. À un logement, à de la nourriture décente, à une éducation, à de la santé. Or, notre monde est de plus en plus marchand. Donc comme notre monde est de plus en plus marchand, pour accéder à ses biens et services, il est nécessaire d'avoir un peu d'argent. On peut lutter en se disant « oui, j'aimerais qu'il y ait plus de services publics, qu'il y ait plus de choses », mais là, on est sur un positionnement plus politique. Ce n'est pas quelque chose qui ait pu être facilement adopté par n'importe quelle partie, n'importe quelle vision. Par contre, si on dit tout simplement « je veux que chaque personne ait un peu d'argent au départ et le nécessaire pour effectivement vivre », ça, ça peut être adopté par tout le monde. Et on le voit, ce n'est pas un mouvement qui date d'hier. On va pouvoir le voir partout, même dès la Révolution française, en fait, avec des gens comme Thomas Paine ou d'autres, où on va parler du bien commun, de la disparition du bien commun et de la nécessité du coup, puisqu'on n'a plus, par exemple, les terres qui sont cultivées par l'ensemble d'une communauté, mais qui vont être privatisées, on se retrouve à avoir une sorte de dette, en fait, de la personne qui privatise ses biens communs. Et il va falloir tout simplement qu'il redonne à la société, etc., à tout le monde. Et ça, puisqu'il n'y a plus le bien commun qui est partagé par tout le monde, on va pouvoir le transformer en argent et chacun pourra récupérer du coup un peu de cette nature. C'est-à-dire que, pour être plus clair, on est sur une planète, on a des biens qui, a priori, ne sont pas donnés à telle ou telle personne, mais notre société, pour son organisation, va attribuer la possession de ce bien à telle ou telle personne. Du coup, ceux qui ne possèdent pas ce bien sont privés de quelque chose qui était à tout le monde. En contrepartie, ces personnes qui possèdent vont redonner à la société et donc à ces personnes qui sont privées de biens, une partie de monnaie qui leur permet d'échanger et de choisir ce qu'ils veulent. Ça part de là. En France, plus récemment, c'est vraiment la même idée qui arrive avec le RMI et avant avec le minimum vieillesse. Cette idée qu'on puisse distribuer de l'argent sans contrepartie, sans avoir cotisé avant, et qu'on va redistribuer comme ça les richesses. Un des avantages directs qu'on peut voir, quel que soit le parti politique, c'est le fait de diminuer un peu la masse monétaire qui est seulement dédiée à la spéculation. On est sur 97% à peu près de masse monétaire dédiée à la spéculation, 3% qui vont sur l'économie réelle. Si on est sur un revenu de base inconditionnelle, l'ensemble de ce revenu est sur de l'économie réelle, justement directement, puisqu'on répond aux vrais besoins des personnes. Travailler. Travailler, produire des richesses. Généralement, on confond ça complètement avec l'emploi. Pourtant, on travaille souvent, même sans emploi. Si je fais la cuisine à des amis, finalement, j'ai la même activité qu'un restaurateur qui va faire de la cuisine à ses invités payants. J'ai produit la même richesse. La société ne me le rend pas en argent, et c'est très bien comme ça, ce n'est absolument pas nécessaire. Mais par cet exemple, je veux juste faire comprendre que travailler, c'est-à-dire transformer la matière ou la pensée, en fait, produire quelque chose, ce n'est pas forcément lié à un emploi et à de l'argent qui circule. Pourtant, cette richesse, elle est vraiment partout dans notre société. J'ai du mal à croire que la société puisse marcher s'il n'y a pas toutes ces activités qui sont faites en dehors de l'emploi. Je crois que c'est quand même la majorité, et ce n'est qu'une impression, je n'ai pas de chiffre sur ça, c'est quand même la majorité des richesses produites qui sont produites en dehors de l'emploi, en dehors de l'aspect marchand. L'aspect marchand, attention, est très utile, évidemment. Mais il ne faut surtout pas réduire nos sociétés à ça. Comme ces activités sont produites en dehors du système marchand, il n'y a aucune reconnaissance sur ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître tout ce travail qui est fait ? On va le lier non plus à la fonction directe, mais simplement à l'existence de la personne. Nous, quand on parle de revenu d'existence, c'est aussi très bien. Le lier à l'existence de la personne en le rétribuant tout simplement d'être. Un droit. Pas parler d'une mesure sociale ou d'une mesure de simplification, mais parler d'un droit. Pourquoi je parle d'une mesure sociale ou d'une mesure de simplification ? Parce que là, dès qu'on devient partisan, effectivement, on va parler de ces deux axes-là. Parce qu'en France, on est très polarisé droite-gauche. Donc, si on est à droite, et donc là, pour le courant libéral, on va être sur la simplification des mesures sociales. Cette idée qu'on a X mesures, ça a un coût de traitement très fort. On simplifie tout. Et ces mesures, soit vont être supprimées, soit vont tomber d'elles-mêmes. Parce qu'on n'a plus besoin d'un RSA si on a directement déjà un revenu de base supérieur au montant du RSA. Donc, sans même le supprimer par la loi, ça tombe de soi-même. Et donc, on a tout un traitement dont on n'a plus besoin. On n'a plus le traitement du dossier. Et on n'a plus le côté aussi inquisiteur sur la vie des personnes. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un dossier de RSA, mais il va falloir parler de son concubin. Il va falloir dire, même, on a même une ligne pour expliquer que, oui, on a quitté notre concubin depuis X mois. C'est génial que l'administration française ait besoin de connaître la vie privée des personnes. À la rigueur, qu'on puisse savoir que quelqu'un est marié, paxé, c'est un truc public. Mais connaître la vie privée, on commence à se poser des questions. Et là, du coup, les libéraux, qui sont libéraux économiquement, mais aussi souvent sur la vie, ça les choque énormément. Donc, ils sont très contents de voir qu'on va simplifier ça et que l'État va moins regarder la vie privée des personnes. Ça, c'est le côté plutôt droite. Sur le côté gauche, on est sur le côté solidarité. Sur le côté, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, ce n'est pas normal, je dois partager, je dois être en solidarité. Mais quand on aborde le revenu de base sur un de ces deux aspects, forcément, on clive. Parce que forcément, tout le monde ne va pas forcément être d'accord sur la nécessité de partager comme ça, sans rien. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord sur la nécessité de simplifier toutes les procédures et de faire moins de dépenses pour l'État. On va plutôt s'attacher au droit et vouloir que ce soit un droit fondamental. que ce soit un droit fondamental d'avoir un revenu. Donc, on a le droit, mais on a aussi l'aspect mesure économique qui, du coup, ne va pas forcément cliver aussi. Et mesure économique, c'est un des problèmes qu'on a, c'est le fait qu'on économise trop nos capitaux et qu'ils disent que l'argent ne va pas circuler. Si on est sur une masse monétaire qui va directement être utile, c'est de l'argent qui va circuler. Donc, c'est une mesure économique qui est là pour dynamiser aussi l'économie, favoriser aussi les initiatives. Quelqu'un qui est rassuré, qui n'est plus sur la peur de manquer demain, il va pouvoir libérer son énergie, entre guillemets, il va pouvoir entreprendre, il va pouvoir se dire « je vais faire quelque chose ». Donc, si on est ultra-libéral et qu'on pense au tout marchand, il va pouvoir créer son entreprise, son auto-entreprise, ça va être plus facile. Pour un petit artisan, ça va être bien plus facile, il ne va pas avoir le problème de se rémunérer directement, il ne va pouvoir faire son activité. Si on est plus fleur bleue, on va se dire « on va faire de l'associatif, du caritatif, plein de choses, et on est libre de faire ». C'est un revenu qu'on donne inconditionnellement. Donc, comme on le donne inconditionnellement, on le donne même aux très riches. Même aux très riches, du coup, déjà, on ne pointe plus le pauvre par rapport aux autres. Il n'y a plus un profiteur qui reçoit et quand on regarde objectivement, lui, il a juste ce revenu de base, il n'a pas les autres choses. Donc, finalement, on rétablit la vérité, le fait que la personne qui a le moins d'argent est celle qui profite le moins de la société. Et donc, on n'est plus sur l'idée « ah, c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui nous pompe tout notre argent, en fait, qui est là. » Non, parce que tout le monde a la même chose. Du coup, cette personne-là, au lieu de se sentir disqualifiée, parce qu'on a, je ne sais pas si vous avez déjà abordé ça, sur les problèmes, sur les personnes en grande précarité, on va avoir un problème de disqualification. Les gens ne vont pas oser. Ils ne vont pas oser agir, ils ne vont pas même oser avoir de loisirs. Donc, la personne n'est pas disqualifiée. Si elle n'est pas disqualifiée, ça veut dire qu'elle va avoir plus de facilité à revenir sur l'emploi, sur le travail rémunéré, sur tout ça, et à s'insérer dans la société. Donc, au contraire de faire une fracture supplémentaire entre les gens qui n'ont plus jamais d'accès à l'emploi et ceux qui ont l'accès à l'emploi, on remet tout le monde ensemble. On est sur l'idée qui soit inconditionnelle et liée à la personne. Voilà. C'est l'idée, justement, de libération. Concrètement, par rapport à l'égalité homme-femme, c'est hyper important que ce ne soit pas lié à la famille. Est-ce qu'il y a à partir des raisons ? Alors, de la naissance à la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sans doute, là, par contre, une vulnérabilité, c'est vrai, puisqu'un enfant est attaché, en fait, à ses parents, il a plus de facilité pour se loger et se nourrir, quand même, que les autres. Donc, c'est cette idée dans la plupart des scénarios que, grosso modo, un enfant lui donne deux fois moins. Quand on est sur le revenu de base, on est sur une distribution sans qu'il y ait eu à cotiser quoi que ce soit à un moment donné. Donc, on est sur un droit. Donc, on est sur deux choses totalement différentes. Du coup, majoritairement, on n'y touche pas. Par contre, il y a des ultralibéraux dans le mouvement qui, de toute façon, veulent toucher à ça. Et donc, toutes les excuses sont bonnes. Et cette excuse d'un revenu de base peut leur permettre de dire on supprime tout ça. Si on construit un revenu de base où on supprime toutes les aides, donc ça va être ce que vont faire les libéraux. Si on enlève carrément le système social, si on enlève tout, effectivement, il faut qu'il soit élevé. Si on est sur un revenu de base qui veut garder tout ce qui est mesures sociales, celles qui ne tombent pas d'elles-mêmes, bien sûr, puisque le RSA, je l'ai dit tout à l'heure, ça tombe directement. Dans ce cas-là, on peut en avoir un petit et surtout quand, donc là, pour les écolos, concrètement, on ne veut pas pousser à la surconsommation. Donc, on a peur qu'effectivement, si on a un gros revenu, en fait, on se mette à consommer plein de conneries. Et bien, dans ce cas-là, on va plutôt être sur un truc bas. Ce n'est pas systématique. Et là, c'est un vrai lien avec la suite de la matinée puisque dans les possibilités pour éviter une consommation dont on ne voudrait pas, que ce ne soit pas une consommation responsable et que ce soit juste une société de merde, en fait, qu'on prépare avec ça, il y a une articulation possible avec les monnaies locales puisque là, puisque là, sur des monnaies locales, on va être sur un tout petit peu dès qu'on s'appelle des monnaies affectées. Une monnaie affectée, oui, ça va comme concept. Une monnaie affectée, c'est une monnaie qui... Non, donc, une monnaie affectée, c'est une monnaie qui ne peut permettre d'acheter que tel ou tel produit. Dans une monnaie locale, ce n'est pas la définition à la base, sauf que comme il y a une charte, généralement, qui s'adosse à une monnaie locale, on se retrouve de facto avec une monnaie affectée. Donc, ça permet d'orienter dans ce cas-là une partie du revenu de base. C'est pas du contrôle de la vie privée, non ? Peut-être. Les monnaies locales donnent aussi un autre avantage. En fait, c'est directement le financement puisqu'on a parlé du financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une monnaie locale, vous avez dans toutes les collectivités territoriales différents budgets qui vont être déjà affectés. Donc, vous ne pouvez pas affecter quelque chose pour le développement de l'économie à l'aide sociale. Grâce à une monnaie locale, vous pouvez. Vous avez en fait une monnaie locale que vous pouvez abonder via des crédits qui vont être dédiés au développement de l'économie. Donc, si vous fléchez ça comme ça, c'est-à-dire que vous prenez, vous acquérez un peu de monnaie locale pour ça, rien ne vous empêche de la distribuer inconditionnellement à l'ensemble des habitants. Du coup, vous êtes sur un revenu de base. Et donc, vous avez pu financer une petite partie de ce revenu de base au niveau d'une collectivité territoriale grâce à une monnaie locale en utilisant différents aspects de cette monnaie locale en fonction de sa charte. Et vous pouvez même créer, avec Sni-Léo et Sni-Léo, du coup, des monnaies locales pour le faire facilement. Une bande de quelques dizaines de personnes en France, en fait, un peu plus puisque là, c'était notre âgé, on a vu qu'on était finalement 800 adhérents. Donc, pour un mouvement qui a juste quelques années, c'est pas mal. d'avoir regardé cette monnaie locale.